Salut la Happy Few ! Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo toute première du genre. Il y a quelques jours, je vous ai présenté ma bibliothèque dans son ensemble, époque par époque, en survolant un petit peu les titres. Prochainement, au moment où je tourne cette vidéo, vous verrez une visite de ma DVD-Tech. J'ai d'ailleurs commencé à vous présenter quelques titres de ma collection, certains films, et ça va continuer. Je vais faire la même chose, mais pour les livres. Je vais sélectionner de temps en temps un livre de ma bibliothèque et vous le présenter un peu plus en détail. Cependant, sous une forme assez improvisée. Rien à voir avec les vidéos plus travaillées comme To The Happy Few ou Geekton classique, qui sont des vidéos problématisées. Où là, je pars vraiment avec un angle, une lecture, et on va assez en profondeur, on va dire, il y a beaucoup d'informations, etc. Ce qui sont les vidéos les plus intéressantes, je pense, les plus pertinentes et les plus originales. C'est le moins qui apporte quelque chose d'un petit peu différent, je pense. C'est vrai que là, c'est vraiment, histoire de vous en parler, comme si, en fait, je ne sais pas, je vous recevais chez moi. Et puis, comme ça, je prenais un livre, je dis, ah, au fait, ça, je ne sais pas si tu as lu. Et puis, j'en parle comme ça. Ce qui fait aussi de ces vidéos, je pense, celle qui s'adresse à ceux qui, éventuellement, connaissent le moins la littérature, qui ont le moins lu. Voilà, ceux qui ont déjà pas mal lu, qui connaissent assez bien les classiques, ça peut être moins les intéresser. Parce qu'ils connaissent déjà les livres dont je vais parler. Donc, c'est comme si, en fait, je leur résumais un bouquin qu'ils connaissent plus ou moins par cœur, dont ils sont déjà fans. Ça a moins d'intérêt pour eux. Et pour le coup, c'est mes autres vidéos plus approfondies qui proposent une lecture bien à moi, une lecture plus originale, à un angle différent, qui, là, peuvent peut-être les intéresser. Voilà. Donc, là, ce sont des vidéos vraiment, vraiment volontairement de vulgarisation, mais vraiment comme ça, juste, voilà, d'introduction à certaines œuvres. Ce qui fait que, justement, certaines œuvres dont je peux parler dans ce type de vidéos, eh bien, je peux être amené à les traiter plus en profondeur une autre fois. Alors, pour cette première vidéo, j'avais le choix, j'ai pas mal hésité. Et puis, finalement, j'ai décidé de commencer par un classique parmi les classiques, un auteur culte de notre littérature française, Balzac, avec le père Goriot. Alors, c'est presque un peu risqué de commencer par lui, parce que sa réputation le précède. Et, en l'occurrence, une réputation plutôt mauvaise chez ceux qui n'aiment pas du tout lire et qui sont traumatisés par les cours de littérature. Parce que Balzac, on dit d'ailleurs le roman balsacien, voilà, c'est vraiment l'alpha et l'oméga du roman à la française au 19e siècle, le roman réaliste. Et le père Goriot, c'est un des tubes du genre, c'est un de ses plus grands tubes, on va dire. Et pourtant, avec un titre pareil, puisque je vais commencer par cette remarque qui n'a pas grand chose à voir avec de la littérature directement, mais je pense que peut-être certains d'entre vous cela se sont déjà fait, le père Goriot. Il y a quand même plus glamour comme titre, il y a quand même plus sexy. Le titre, le père Goriot, c'est déjà en soi presque une erreur de marketing. Alors, évidemment, le marketing, heureusement, à l'époque de Balzac, ça ne veut pas dire grand chose, ça n'existe pas vraiment. Et quelque part, béni soit ce temps-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas un titre engageant, il faut quand même le dire, ce n'est pas un titre qui fait envie. A la rigueur, le rouge et le noir, c'est un petit peu mystérieux. L'éducation sentimentale, ça fait très romantique, c'est plutôt joli. Le Lys dans la vallée du même Balzac, c'est très joli aussi, c'est un titre plutôt métaphorique, le Lys dans la vallée. Mais c'est vrai qu'un titre comme le père Goriot, et pourtant, il ne faut vraiment pacifier, parce que c'est un des romans les plus passionnants de Balzac. Et surtout, le paradoxe, c'est que, alors que le titre désigne un personnage âgé, un vieux monsieur, qui est le père Goriot dans le livre, eh bien, le véritable héros de ce roman, c'est Eugène de Rastignac. Le fameux personnage, vous connaissez peut-être rien que de nom, ou alors vous avez déjà lu du Balzac. Eugène de Rastignac, c'est le personnage le plus récurrent, le plus emblématique de l'œuvre de Balzac. C'est ce jeune homme ambitieux qui est devenu depuis un archétype, l'archétype du jeune ambitieux qui monte à Paris pour faire fortune, etc. Voilà, donc c'est lui le héros du père Goriot, c'est lui véritablement le personnage principal. Donc ce qui fait que le titre est trompeur, déjà. Voilà, il ne faut pas s'imaginer que c'est un livre qui se passe dans une maison de retraite, et qui ne parle que d'un vieux monsieur dont on va assister à l'agonie. Au contraire, ça parle bien de la montée à Paris de ce jeune homme qui est Eugène de Rastignac, et effectivement de sa rencontre avec le père Goriot, mais comment ça va influencer le début de son parcours, et comment ça va aussi le faire passer de jeune homme à homme. Alors l'autre défaut de premier abord de ce roman, au-delà de son titre, c'est peut-être sa structure. Beaucoup de romans classiques, comme Le Rouge et le Noir par exemple, ont pas mal de chapitres. Le Rouge et le Noir, il y a environ 25-30 chapitres par partie, et donc c'est un roman qui est très découpé. Les chapitres sont assez courts, rares sont les chapitres qui dépassent 10 pages. Ce qui est assez agréable, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas lire, parce que ça découpe beaucoup la lecture, et puis pour ceux qui aiment lire, parce qu'au moins c'est facile de retrouver un passage. C'est vrai que c'est très agréable comme ça, quand on a une table des matières très découpée, parce qu'on veut retrouver un extrait particulier, on dit « bah oui, attends, c'est tel chapitre », et puis en plus les titres sont assez explicites, donc ça c'est cool. Le père Goriot de Balzac, c'est pas évident de se repérer dans le texte, parce que c'est assez dense. En gros, il fait quoi ? Je regarde là, environ 400 pages, 300 pages. On est en gros à 350 pages, voilà. Sur 350 pages, il n'y a que 4 chapitres, en fait, 4 parties, c'est tout. 4 parties comme ça qui font entre 70 et 100 pages. Donc c'est vrai que c'est dense, parce qu'il n'y a rien qui sépare, en fait, après au sein de ces parties, le texte, en fait. Il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de chapitre. Ça peut faire peur, donc ceux qui n'aiment pas lire, je les vois déjà fuir. Voilà, pas de panique non plus, on se repère, ça va, puis bon, ça se fait. Mais c'est vrai que tout de suite, ça rend paradoxalement moins abordable l'œuvre que, par exemple, Le Rouge et le Noir, qui est plus long, de 200 pages. Le Rouge et le Noir fait 600 pages. Mais Le Rouge et le Noir, c'est très, très découpé, c'est des très courts chapitres, et c'est très clair. Donc, finalement, on se repère mieux dans le texte de Stendhal. Balzac, c'est plus costaud. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, chose que peut-être vous ignorez, c'est que les romans, à l'époque, c'est assez rare, voire ça se fait quasiment jamais, en tout cas pour ce type de roman, qu'on les édite d'un seul coup. C'est pas comme aujourd'hui, en fait, où un roman paraît comme ça en librairie, puis voilà, il apparaît comme ça en bloc. En fait, à l'époque, les romans commencent par paraître dans les journaux, sous forme de feuilletons. Le terme feuilleton vient de là, en fait, puisque le feuilleton, en fait, c'était comme ça qu'on désignait le bas du journal, qu'on feuilletait, voyez, avec le doigt comme ça, le feuilleton. Et comme on mettait ça, en fait, en bas du journal, on feuilletonnait, en fait. Et donc, on feuilletonnait le texte de l'écrivain. En fait, les écrivains passaient des contrats avec des journaux, et donc, en fait, on publiait leurs histoires dedans, par morceaux, et en fait, comme ça, ça fidélisait le lectorat, puisqu'à l'époque, en fait, la presse est en train de se développer. C'est les débuts de la presse de masse, parce que l'imprimerie a beaucoup progressé, on commence à avoir des capacités techniques pour imprimer le journal massivement. Et donc, il faut créer des abonnements, il faut vendre le journal, il faut fidéliser le lectorat. Et comment on fidélise le lectorat ? Eh bien, c'est justement par des choses qui vont le rendre dépendant, accro. Et donc, rien de mieux pour cela que des histoires qui vont capter l'attention des gens. Vous voyez, un peu comme la télévision aujourd'hui, il faut trouver des séries qui vont donner envie de s'abonner à Canal+, à Netflix, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, Balzac, c'est un des premiers qui a fait ça, il a été engagé par le journal pour publier son œuvre, et donc, le père Goriot s'est paru comme ça en feuilleton. Donc, en revanche, le lectorat, à l'époque, lui, a eu un effet comme ça de chapitrage. Parce qu'eux, ils n'avaient qu'un petit morceau de temps en temps, je ne sais plus si c'était hebdomadaire ou au quotidien, mais voilà, en tout cas, il y avait un effet comme ça de découpage de l'histoire. Effectivement, quand le texte a été imprimé ensuite, ce découpage-là a disparu, et il ne reste plus en fait que 4 grandes parties comme ça qui segmentent l'histoire, en gros blocs de 70 à 100 pages. Et voilà, il faut se débrouiller avec ça. Voilà, donc, bon, c'est les deux défauts de prime abord, on va dire, du livre, enfin, qui ne sont pas évidents pour l'aborder de prime abord pour un lecteur peu expérimenté ou pas très branché lecture, quoi. Parce que voilà, le titre n'est pas forcément engageant, ce n'est pas très sexy, et la structure du roman n'est pas la plus évidente. Alors, autre particularité de ce roman, qui est propre à l'œuvre de Balzac, c'est que comme vous l'avez peut-être entendu en cours, par exemple, Balzac, il a écrit une œuvre qui s'appelle La Comédie Humaine. Et en fait, La Comédie Humaine, c'est un réseau de romans, de livres. En fait, c'est le nom qu'on donne à toute l'œuvre de Balzac, puisque Balzac a appelé son œuvre ainsi. En fait, il a écrit près de 100 romans, on est dans les 90 et quelques, et tout ça, en fait, est structuré, organisé, dans un ensemble que lui, il appelle La Comédie Humaine. Alors, Comédie Humaine, qui est une référence à une œuvre dont je parlerai prochainement dans une vidéo Geekton Classique, que j'ai déjà traité dans une chronique à la radio, La Divine Comédie de Dante. Voilà, donc La Divine Comédie de Dante, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une œuvre, pour le coup, qui se consacre en fait à la divinité à Dieu. C'est une œuvre théologique, la divine. Voilà, on dit comédie, puisqu'en fait, à l'époque, c'est en fait un terme littéraire pour désigner une histoire où il peut se passer des choses terrifiantes, très négatives, des rebondissements difficiles, mais qui va finir bien. Voilà, pour ça que c'est une comédie. Tant qu'il y a un bon dénouement, c'est une comédie. Voilà, donc là, c'est La Divina Comedia, La Divine Comédie de Dante, parce que Dante, voilà, fait un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis pour atteindre Dieu, et donc ça finit bien, parce qu'il finit au paradis. Il n'a pas retrouvé sa bien-aimie au paradis. Eh bien, en fait, Balzac a voulu faire une référence littéraire à Dante, et s'est dit, ben moi, je vais faire cet immense récit, en fait, de la vie, mais humaine, du coup, pas divine, mais humaine, d'où la comédie humaine. Alors, La Comédie Humaine, en plus, il y a plein de sous-ensembles, en fait. Il a organisé son oeuvre très, très précisément avec scène de la vie privée, scène de la vie de province, scène de la vie parisienne. Vous voyez, tout est très organisé par rapport au lieu, par rapport à des structures sociales précises. Bref, ça, c'est tout un monde à part entière, c'est tout un exposé à part entière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, ce n'est pas le but. Le but, là, c'est de vous parler, vraiment, lecture, de vous parler de ce roman. On va y venir. Je vais vous le résumer, voilà, survoler un peu l'histoire pour vous donner un peu l'idée de ce qui se passe dedans et puis vous donner quelques commentaires. Mais, voilà, on ne va pas s'arrêter sur la comédie humaine. En tout cas, sachez que, voilà, ça regroupe beaucoup de livres dont certains sont très connus. Il y a La peau de chagrin, Splendeur et misère des courtisanes, Les illusions perdues, Le lys dans la vallée, L'échouant, etc. Voilà, beaucoup de titres, en fait, peuvent être familiers parce que beaucoup sont devenus cultes, pas tous. Certains sont un peu tombés dans l'oubli, ça dépend. Il y a un top 50, un peu comme dans beaucoup d'œuvres. Il y a tellement de livres, en fait, qu'il y a un peu à boire et à manger. Il y a même des essais philosophiques dedans, etc. Voilà, c'est vraiment une œuvre. Le gars, il a mis ce nom-là au-dessus de son œuvre et donc, il y a une cohérence dans tout ça. Même s'il y a toutes sortes de romans, il y a toutes sortes d'histoires, eh bien, tout ça est connecté. Et là, en fait, où c'est très fort et là où c'est très nouveau pour l'époque et c'est ce qui est resté l'invention de Balzac, sa signature et ce qui a remarqué dans l'histoire de la littérature, ce qui en a fait une œuvre singulière tout de suite, c'est non seulement, évidemment, le réalisme, c'est-à-dire que ça se passe souvent à l'époque des lecteurs, donc c'est rare à l'époque encore qu'on ait un texte, en fait, ce qu'on lit se passe dans notre décor et dans notre époque. À l'époque, on est habitué à lire des romans qui se passent dans des temps anciens, des temps passés, on fait exprès de retourner très loin dans le passé, dans des temps un peu mythiques et dans un lieu que nous ne faisait pas familier pour nous dépayser. Et là, c'est très original, en fait, qu'un auteur dit « mais attendez, notre roman va se passer dans votre réalité, dans votre ville et dans votre temps. » Ce qui fait qu'il y a un effet bizarre pour le lecteur, pour l'époque, il n'est pas habitué. C'est bizarre, les personnages dont il parle, ils vont dans les rues que je connais. C'est marrant, la rue dont il parle, là, j'y étais encore hier. C'est bizarre, c'est comme si je pouvais croiser les personnages dont il parle. C'est aussi comme si, parfois, ça s'inspirait d'un personnage que je connais un peu célèbre. En fait, il y a un petit côté plus belle de la vie. Voilà, bon, une série que je trouve très niaise personnellement, très mal jouée et que je n'aime pas, mais en tout cas, dans le concept, parce que c'est très loin de plus belle de la vie, évidemment, en termes de talent, d'écriture et d'univers. Et vous voyez un petit peu l'idée plus belle de la vie parce que c'est une série de livres qui décide, en fait, que ça se passe très près de l'actualité, très près du temps présent du spectateur, du lecteur et du coup, de son univers. Et ça, c'est très nouveau pour l'époque. Et du coup, ça crée un effet sympa parce qu'on veut faire des références à l'actualité, des références aussi reflétées un petit peu, comme prendre une photographie littéraire, un instantané littéraire de ce qu'est une époque. Voilà, voilà, attendez, c'est bon, on prend la pause, c'est bon, on y va, allez, déclencheur automatique, hop, on prend la photo de l'époque, comme un peintre immortalisé, notre époque, ses travers, comme ses bonnes choses, son type d'individu, par des histoires comme ça, à la fois très belles et en même temps, parfois dures, mais qui reflètent l'époque et tout ça avec une plume, une langue magnifique parce que, évidemment, c'est très bien écrit. Faire la photographie littéraire d'une époque, d'accord, mais laquelle au juste ? Car ce qui fut autrefois le présent le plus actuel pour les lecteurs de Balzac est rapidement devenu un passé aussi lointain que les romans historiques dont Stendhal et lui avaient voulu se détacher. Le XIXe siècle en France fut une période extrêmement trouble et mouvementée sur le plan politique, une succession de régimes allant de la monarchie à la république en passant par l'Empire. Petit rappel vite fait en quelques repères pour mieux situer le délire. Alors que, bien après lui, Émile Zola situera sa fresque de 20 romans naturalistes dans le Second Empire, donc entre 1853 et 1870, Balzac, lui, a fait la peinture des années 1820 qui sont celles de la restauration. On est donc sous la monarchie au début du XIXe. Restauration, car après la sanglante révolution française et après l'Empire de Napoléon, tombé en 1815, on décide de restaurer la monarchie. Oui, comme on restaure un ordinateur qui vient de planter. Cette restauration qui commence en 1815 va durer jusqu'en 1830 où une révolution qui éclate en juillet mène à une autre monarchie plus libérale, plus bourgeoise, la bien nommée Monarchie de Juillet. Cette monarchie va à son tour se casser la gueule suite à une nouvelle révolution en 1848. Après une très éphémère seconde république, le président élu, neveu de Napoléon, qui a forcément la grosse tête, fait un coup d'état et instaure le second empire qui durera jusqu'en 1870 en ayant eu le temps de métamorphoser Paris avec le baron Haussmann et ses grands travaux qui donnent à la ville son allure actuelle faite de boulevards, d'immeubles et de pavés. Les romans de Balzac se situent principalement dans les années 1820 en pleine restauration quand le pays pris d'un roland de nostalgie pour l'ancien régime après l'échec de la révolution a renoué avec une monarchie austère, conservatrice, désuète, très catho, infestée d'arrivistes et d'aristo sur le retour. Comme on est bien avant les travaux du baron Haussmann, la ville n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui et se rapproche davantage de son allure médiévale, pleine de petites rues étroites, sombres et insalubres. Le Paris de Balzac n'a donc pas grand chose de familier et de réaliste pour nous, mais ce qui autrefois était réaliste est tout simplement devenu historique. Et ainsi, ses oeuvres ont perdu en actualité ce qu'elles ont gagné en dépaysement et en charme romanesque pour tous ceux qui aiment les romans d'époque, les périodes drama. Je ne développe pas plus et je vous donne rendez-vous dans une future vidéo que je consacrerai exclusivement à cet aspect fondamental et ferai un point sur les liens entre histoire et littérature au 19ème. Une chose est sûre, l'obsession stupide de l'éducation nationale pour les figures de style à coups de commentaires et de dissertes et toutes ces conneries, c'est bon pour le français, l'étude de la langue, mais pas pour comprendre la littérature, l'origine et les enjeux intellectuels d'un texte. Au-delà du plaisir premier de la lecture dans sa dimension esthétique et narrative, la littérature et particulièrement la littérature française se comprend en bonne partie par l'histoire. La preuve en est, ici avec Balzac et plus généralement pour le roman réaliste comme celui de Stendhal avec le rouge et le noir et aussi évidemment avec le roman naturaliste d'Emile Zola. Alors l'autre originalité, j'allais y venir, c'est le fameux retour des personnages. Ça aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un truc en fait qui est souvent mis en avant avec la comédie humaine parce que c'est une invention de Balzac pour le coup. Autant le réalisme, ce serait presque plutôt une invention de Stendhal vraiment dont c'est attesté dans ses notes, dans un projet d'article sur le rouge et le noir. Il théorise vraiment ce que c'est que le réalisme. C'est vraiment lui qui a un petit peu l'invention du truc qui pose les bases de ce type d'écriture. C'est en 1830. Là, on est en 1835. Donc voilà, Stendhal est plus l'inventure du réalisme sans doute que Balzac. Mais ça, c'est des petites disputes de cuisine. En revanche, l'invention du retour des personnages au sein de l'oeuvre, ça, c'est du Balzac et c'est une idée qui a fait son chemin depuis et qui est juste évidemment géniale. Cette idée, elle est simple. C'est que Balzac a commencé à écrire un roman où il fait apparaître un personnage un peu au second plan, au troisième plan, dans la peau de chagrin, qui est Eugène de Rastignac. Voilà, cet homme très ambitieux, devenu très puissant, très riche, etc. Et je ne sais pas s'il s'est attaché à ce personnage-là, si ça lui a plu, s'il a juste eu un déclic. Mais en tout cas, Balzac à ce moment-là, en attaquant un autre roman, en voulant s'attaquer à un autre roman, a l'idée absolument géniale de dire « Mais au fait, rien ne m'interdit, rien ne m'empêche de reprendre ce personnage et de raconter son histoire à un autre moment de sa vie. » En fait, de créer un retour de personnage. C'est-à-dire qu'on a deux livres différents, mais tiens, on l'a déjà vu dans le livre précédent, tiens, c'est marrant, on le revoit là, on le recroise, et puis tiens, dans un autre roman, on le recroise à nouveau à un âge différent, etc. Et puis en fait, on a un personnage comme ça qui passe de roman en roman et en fait, voilà, des romans qui peuvent se lire indépendamment, qui sont indépendants les uns des autres. On peut lire l'histoire comme ça, de façon autonome, si ça tient le coup. Mais il est vrai que si on les lit en revanche tous ensemble et peu importe l'ordre, eh bien, on va retrouver le personnage en fait à différents moments de sa vie et en fait, les personnages circulent comme ça de roman en roman parce que Rastignac, c'est le plus connu, mais plein de romans sont concernés en fait et enfin, surtout plein de personnages. Voilà, il y a Vautrin, par exemple. Vautrin, c'est un autre personnage très célèbre, très fameux de la comédie humaine qui est ce bagnard, évadé, un petit peu cet escroc, ce criminel, très charismatique qui manipule un peu les personnages, etc., qui traverse plusieurs romances ou plusieurs pseudonymes à chaque fois. Il est dans le père Goriot, il a un rôle très important. On croise aussi Horace Bianchon. Bianchon, c'est justement dans ses jeunes années le meilleur ami de Rastignac et puis après, en fait, on le croise parce que c'est le médecin de la comédie humaine, tous les personnages un petit peu huppés, jet-set de l'univers de Balzac, de la grande scène parisienne, sont soignés par Horace Bianchon. Et vous voyez, c'est à tel point, petite anecdote, que Balzac était à tel point à fond dans son univers, dans son propre univers. Il était tellement accro de son travail d'écrivain et donc de ce monde qu'il avait créé que quand il était mourant, on raconte que, dans son délire de la fièvre, il aurait appelé à son chevet Horace Bianchon. En fait, il disait « Appelez Bianchon, appelez Bianchon, appelez le docteur Bianchon ». « Docteur Bianchon » n'existait pas, c'était un personnage de son univers, mais c'était le médecin dans son univers. Ce qui fait qu'on suppose que Balzac, dans le délire de la fièvre, a confondu la réalité et son œuvre. Donc, on est dans l'exemple d'un livre où typiquement, un personnage qu'on a déjà pu apercevoir dans des œuvres précédentes de Balzac, dont la peau de chagrin, là, on le retrouve. Mais ce qui est génial, c'est que ce personnage de Rastignac qu'on n'a fait qu'apercevoir jusqu'à maintenant, eh bien là, c'est le héros de ce livre. Et en plus, c'est un préquel pour lui puisqu'on l'a croisé à des âges plus avancés où il a déjà réussi. En fait, on sait déjà que ça devient un homme puissant, qu'il va réussir, qu'il va s'intégrer dans Paris, que ça devient un homme ambitieux un petit peu glacial, un peu froid, un peu impitoyable, etc. Mais là, Balzac, avec le père Goriot, décide de s'attaquer aux jeunes années de Rastignac, Rastignac les origines, et de raconter ses débuts dans la vie parisienne. En fait, quand il débarque à Paris, c'est encore un jeune homme naïf, tendre, un petit peu affectueux, en quelque sorte, qui peut encore s'apitoyer sur le sort des miséreux, qui a encore du cœur. Et voilà, et donc on va voir comment Rastignac va vers l'homme qu'il va devenir, c'est-à-dire un homme impitoyable, froid, ambitieux, obsédé par la fortune, etc. Donc c'est vraiment intéressant puisque Balzac raconte à rebours l'histoire d'un personnage. Et donc le roman commence par ce qui est un des plus grands traumatismes littéraires de beaucoup d'élèves en France, la fameuse description de la pension voquée qui inaugure le roman. Voilà, cette dizaine, quinzaine de pages de descriptions ultra détaillées de cette pension. Et il y avait telle moquette, il y avait tel mobilier, et puis la propriétaire c'est une telle et machin, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Et c'est vrai que ça, ça a vraiment, mais c'est le traumatisme. Généralement, on ressort beaucoup ça comme exemple quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas la littérature, ça en rappelle le Balzac avec la description de sa pension dans le père Goriot, quelle horreur. Voilà, ça c'est un peu un des trucs les plus cités. Oui, c'est assez justifié, c'est vrai effectivement, le père Goriot commence par une imposante description, très détaillée, peut-être jusqu'à l'absurde effectivement, sur le moindre petit truc dans la pension voquée. Mais il faut remettre ça en perspective. Déjà, vraiment, c'est peut-être le plus gros passage descriptif du roman parce qu'après le roman n'est pas si descriptif que ça. Après, le roman suit l'histoire, se concentre plutôt sur les personnages, sur l'action, sur les dialogues, sur la psychologie des personnages. On n'est pas du tout dans cet excès de description perpétuelle. Donc, c'est vraiment plus pour le côté inauguratif. À l'époque, c'est comme ça qu'on commence un roman généralement. Aujourd'hui, les codes ont changé. Aujourd'hui, on commence un roman immédiat res. Il y a cette mode-là aujourd'hui de commencer dans le feu de l'action parce qu'on sait que les lecteurs sont très repoussés par la description, on n'aime pas quand ça traîne en longueur et tout. Donc, aujourd'hui, on a des codes différents. Mais à l'époque, c'est comme ça, dans les règles de l'art, qu'on commence un roman. On commence par planter un décor très précisément. On s'adonne à une description assez abondante. Et puis, autre aspect sur lequel je reviendrai peut-être une autre fois dans une vidéo spéciale sur ça, sur les descriptions dans la littérature classique qui font sa si mauvaise réputation, c'est l'époque où le cinéma n'existe pas encore. C'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre. C'est de la littérature mais en plus, c'est de la littérature d'avant le cinéma. Aujourd'hui, la littérature, elle est en rivalité entre guillemets avec le cinéma. Elle est même écrasée par le cinéma. Et aujourd'hui, surtout, un écrivain peut se reposer sur les connaissances de ses lecteurs en matière de repères visuels. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a jamais lu, même quelqu'un qui n'est jamais allé à Paris, même quelqu'un qui évidemment comme nous tous n'a jamais voyagé dans le temps, sait se représenter ce que c'est que Paris au 19e siècle. On sait. On voit les costumes, l'ambiance, tout ça. On voit tout ça. à Internet, à tout ce qu'on peut voir. À l'époque, les écrivains doivent s'adresser à un public qui n'a pas de télévision, qui ne sait pas ce que c'est que la télé ou le cinéma, qui peut n'avoir jamais du tout fréquenté les décors dont il va parler. Et du coup, s'ils se contentent de dire « on est dans une pension bourgeoise à Paris », eh bien, il y a beaucoup de lecteurs qui vont dire « d'accord, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais ils ne peuvent pas se représenter l'endroit ». Donc, l'écrivain doit donner un maximum de repères. Et c'est pour ça qu'on a plein d'inscriptions parce qu'elles ne vont pas venir toutes seules. Il faut nourrir justement l'imagination du lecteur de choses qu'il ne connaît absolument pas. Il faut lui créer les décors sur mesure. Et déjà que Balzac en inconscience dit « je me demande si mon histoire intéressera au-delà des limites de Paris déjà parce que c'est très parisien comme histoire. Si en plus, il ne donne même pas les éléments nécessaires à quelqu'un hors de Paris pour comprendre visuellement à quoi il a affaire. Voilà. Donc, écoutez, ces descriptions-là, ce n'est pas tant la question de les trouver géniales ou pas. On peut aimer ça si on aime la littérature, si on aime les mots, si on aime l'écrit ou alors on peut détester si on n'est pas hyper branché par l'aspect langage. Mais ce n'est pas tant la question. L'important, c'est de comprendre en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est justifié, pourquoi ça existe et du coup, de l'accepter en fait et de passer à autre chose et de ne pas s'arrêter là-dessus. Je dirais que l'ultime aspect qui fait du père Goriot une œuvre hyper intéressante à lire, c'est justement la façon dont ça parle de la jeunesse, on va dire. Alors, ça date maintenant d'il y a 200 ans les événements, donc du coup, ça fait un peu démodé et bien sûr, ce n'est pas la même époque du tout mais finalement, on retrouve les mêmes problématiques à travers Rastignac. Il y a une phrase très forte, très marquante de Vautrin à Rastignac, c'est quand il lui dit « Vous êtes au carrefour de la vie, jeune homme, choisissez. » Et ça, c'est vraiment une citation qui pourrait fonctionner pour plein de livres de l'époque, pour plein de romans comme ça réalistes qui sont des romans d'éducation où on raconte comme ça les premiers pas d'un jeune homme venu de province pour essayer de réussir à Paris. Parce que ce sont des personnages, Julien Sorel par exemple dans Le Rouge et le Noir, Eugène de Rastignac dans Le Père Goriot, mais aussi, je ne sais pas, Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale de Flaubert, enfin voilà, tous ces romans-là. c'est des personnages qui sont à cet âge de la vie comme ça. On a entre 18 et 20 et quelques années et effectivement, tout est encore possible on va dire. À ce stade-là, c'est l'âge des choix. Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? À quoi je donne la priorité ? Est-ce que je vais privilégier l'ambition ? Est-ce que je vais privilégier l'amour ? Est-ce que je vais privilégier la sécurité ? Donc prendre un petit boulot de pépère, ne pas prendre trop de risques ? Est-ce que je vais privilégier plutôt le côté argent, le profit ? Enfin, c'est le moment où tout se décide et effectivement, ils ont plein de dilemmes à tous les coins de rue, plein de propositions, ils sont très convoités et la question c'est qu'est-ce qu'ils vont choisir en fait ? Et ça, c'est des problématiques encore très actuelles. Aujourd'hui, c'est un petit peu le truc quand on a entre 18 et 20 et quelques années, la question c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais décider de faire ? Par quoi je commence ? Quelles vont être mes priorités ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que j'estime possible de faire et qu'est-ce que j'estime ? Non, hors de question, je ne ferai pas de compromis là-dessus, je ne le ferai pas. Soit par valeur, par principe, soit par intérêt ou désintérêt. Et donc, c'est exactement la situation de quelqu'un comme Rastignac. Moi, je préfère encore, je crois, la façon dont c'est traité dans Le Rouge et Noir avec Julien Sorel, mais c'est plus spécial parce que Julien Sorel, c'est encore un personnage pas héroïque, mais beaucoup plus comme ça, extrême on va dire. Il est très orgueilleux, il a une certaine fierté, il ne veut pas faire n'importe quoi. Enfin voilà, c'est encore autre chose pour Julien Sorel, mais moi j'adore Julien Sorel dans Le Rouge et Noir. Mais Rastignac, c'est peut-être un profil plus répandu aujourd'hui, c'est pour ça peut-être que le terme est devenu si courant, on dit un Rastignac pour quelqu'un d'ambitieux et effectivement Rastignac, il y en a encore plein aujourd'hui des Rastignac, des mecs comme ça qui font des écoles de commerce, ils montent à Paris, ils veulent faire des écoles de commerce, devenir traders, hommes d'affaires et tout et ils veulent bouffer le monde, ils veulent bouffer Paris, ils veulent se faire de l'argent, ils veulent fréquenter des belles femmes, ils veulent faire la fête, ça c'est quand même un profil hyper courant. Mais il y a un stade de leur évolution, ils avaient encore le choix, ils pouvaient encore faire autre chose et ils ont eu sans doute des hésitations, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils étaient au carrefour de la vie, quel chemin je choisis, quel panneau je suis et Rastignac est dans cette situation-là et ça du coup, ça peut parler à beaucoup de monde. Donc du coup, je pense que c'est peut-être l'aspect le plus actuel de ces romans-là, ce qui est le plus touchant, ce qui nous parle, il y a des très belles pages sur ce sujet, sur les hésitations, les dilemmes, est-ce que les choix que je vais faire vont faire souffrir d'autres personnes, à quel point ma réussite compte plus pour moi au point de sacrifier certaines personnes, etc. dans ma route, ce sont mon chemin. Alors, un des plus gros problèmes des cours de littérature, en tout cas, ce qui leur est le plus reproché, sans doute, en tout cas, moi, ce que je leur reproche, même si je suis fan de littérature, c'est de trop oublier que les romans, les œuvres littéraires qu'on étudie sont avant tout des histoires. Alors, c'est un oubli qui peut être éventuellement anecdotique pour ceux qui aiment déjà la lecture, pour ceux qui sont déjà acquis à la cause des œuvres, parce qu'effectivement, eux, ils savent bien que c'est déjà une histoire avant tout et ils aiment la lire et ils prennent plaisir à la lire. Ce qui fait que, eux, ils peuvent déjà passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure, qu'est l'analyse, en fait, qui est la réflexion autour de l'œuvre, éventuellement du commentaire, de la disserte et compagnie, enfin, s'éclater sur l'aspect, voilà, qu'est-ce qu'on raconte maintenant ? De quoi, de quoi, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette œuvre ? Mais tout ça, c'est vraiment oublié, eh bien, les personnes qui, éventuellement, sont pas très branchées de littérature en tant que discipline, en tant qu'étude, eh bien, des œuvres, en tant qu'étude, il y a de l'écrit et donc, qui, eux, en fait, c'est normal, on a tout besoin de voir en quoi tout ça, c'est intéressant, en quoi tout ça, pourquoi on l'étudie, pourquoi cette œuvre n'est pas une autre, pourquoi ça peut être sympa, pourquoi ça a plu à une époque, pourquoi c'est si important et donc, qu'est-ce que ça raconte, tout simplement ? Est-ce qu'on peut s'intéresser encore à cette histoire aujourd'hui et de quoi ça parle ? Et c'est pour ça, justement, qu'il me tient à cœur, dans cette vidéo en particulier, dans ce type de vidéo, de tout simplement et avant toute chose, malgré quelques, voilà, avertissements préliminaires, eh bien, raconter l'histoire, en fait, voilà, vous expliquer ce que ça a dans le ventre, voilà, de quoi ça parle au juste, qu'est-ce que ça raconte ce foutu bouquin pour ensuite, une fois qu'on sait de quoi ça parle, voir éventuellement si on a envie de le lire, si c'est, voilà, si on a envie de voir comment c'est écrit, comment c'est raconté, comment c'est amener, tout ça, et ensuite, du coup, qu'éventuellement, ça donne effectivement envie d'en savoir plus, de voir un petit peu, voilà, d'aller un peu au-delà du texte, mais en tout cas, la base de la base, c'est l'histoire, ce sont des histoires, tout ça, tous les livres qui sont derrière moi, c'est des histoires avant tout. Les mecs qui ont écrit ça n'ont pas écrit ça pour vous faire chier, pour vous ennuyer, pour que ce soit étudié par des profs, certains même, ça aurait été leur cauchemar, je sais que Stendhal, il aurait détesté, je pense, être étudié en cours, ils voulaient avoir des lecteurs, mais en revanche, beaucoup ne voulaient pas être étudié en cours, ils veulent avoir des lecteurs, ils veulent être lus passionnément, mais ils ne veulent pas être étudiés, justement, devenir ennuyeux, devenir classiques, tous ont eu peur d'être classiques, voyez la différence, entre être un auteur à succès et être un classique, c'est pas du tout pareil, et donc eux, voulaient être auteur à succès, c'est normal, enfin en tout cas beaucoup, mais être classique, c'est autre chose, et c'est vrai que on leur a confisqué, en fait, ce qu'ils voulaient en les rendant classiques, c'est un immense honneur, mais ça se paie très cher, et donc, tous ces gens-là voulaient avant tout exprimer des choses, exprimer des sentiments, des idées, des histoires, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, il ne faut avant tout pas oublier ce qu'ils voulaient raconter et s'y intéresser. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec le père Gorillaume de Balzac, on va se plonger dans l'histoire, on va survouer un petit peu l'intrigue, je vais vous résumer dans les grandes lignes l'intrigue pour qu'on sache vraiment de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte ?